Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale moins x carré plus 6x moins 5, une brave fonction du second degré. Premier point, montrer que f de x peut s'écrire aussi comme moins x moins 3 au carré plus 4, bien sûr pour toute x réelle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va développer cette forme ? Bien sûr. Allons-y. On va développer cette forme, moins x moins 3 au carré plus 4 égale moins a mon b au carré, tout le monde connaît que a mon b au carré, j'appelle la formule, égale a carré moins 2ab plus b carré, bien, on utilise ici, a c'est x et b c'est 3. Donc si tu me fais x au carré moins 2 fois x fois 3 plus 3 au carré et plus 4 est égal moins x carré moins 2 fois x fois 3 moins 6x plus 3 au carré 9 plus 4 égale, je fais disparaître les parenthèses, devant il y a moins, donc je change les signes de tous les trois termes de la parenthèse, moins x carré plus 6x moins 9 et plus 4, qui est égale moins x carré plus 6x moins 9 plus 4 moins 5. Et nous voilà, on est tombé exactement sur la forme développée tout au début. Mais, comme je disais aussi ailleurs, cette forme qui va faire ses preuves l'année prochaine, ce qu'on appelle la forme canonique, contient une seule fois le x, une seule fois l'inconnue ou la variable, tandis qu'ici x apparaît en deux endroits et c'est plus embêtant. Bien, ça c'était le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on veut ? Montrer que f de x est inférieur ou égal à 4 pour tout x. Tout x réel, bien sûr. Quelle forme je vais utiliser ? C'est celle-là ou celle-là ? Celle-là est plus appropriée parce qu'il y a le 4. Donc, cette inégalité que je dois prouver est équivalente à moins x moins 3 au carré plus 4 inférieur ou égal à 4. Je ne fais que remplacer f de x par son expression. Est-ce que cette inégalité est vraie ? Et si je soustrais 4 dans les deux membres, cette inégalité équivaut à moins x moins 3 au carré inférieur ou égal à 0. Bien sûr, je soustrais 4 dans les deux membres. Est-ce que cette inégalité est vraie ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est un nombre n'importe lequel, positif ou négatif, qui au carré se donne un nombre positif et avec un moins devant, évidemment, c'est un nombre négatif ou 0. Donc, cette inégalité est vraie. Ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à 4 pour tout x réel. On déduit que f admet un maximum sur r. Donc, on vient de prouver que f de x qui est égal à moins x moins 3 au carré plus 4. On constate que f de x est inférieur ou égal à 4 pour tout x. réel. Maximum, minimum. On va dire que 4, c'est juste une borne supérieure. f de x ne peut pas dépasser 4. Mais est-ce que f de x égale 4 ? Pour quel x ? C'est facile. On vient de dire que cette chose, regardez, cette chose, au carré avec moins, c'est un nombre négatif. Mais je veux soustraire le tout petit nombre négatif. Que le plus petit nombre négatif n'est proche de 0. Mais c'est 0. Pour x égale 3, regardez, pour x égale 3, qu'est-ce qu'on obtient ? f de 3 égale, remplacer tout par ici, x par 3, ça devient 0 au carré moins 0 plus 4. Et on a trouvé le x pour lequel f est maximum. Comme on peut constater aussi en tapant à la calculatrice. J'introduis la fonction f, forme développée par exemple, avec cette fenêtre que je vous conseille. On obtient cette courbe et la table de valeurs, comme vous l'avez constaté, ça montre bien que le maximum de cette fonction est 4 quand x égale 3.